Une réfugiée congolaise vient d'être nommée rectrice de l'Université d'Edimbourg en Écosse. Elle s'appelle Déborah Kayembe. Ça, c'était un grand choc pour moi. Je n'en revenais pas. Et je me souviens que pendant deux mois, je n'ai rien dit à personne. C'était difficile pour les gens de comprendre le fait que j'ai emmené une pétition antiraciste au Parlement. Maintenant, je veux prétendre d'être recteur d'une université qui n'a jamais eu une personne correcte. Cette avocate de 45 ans a été remarquée pour son combat contre le racisme, auquel elle a été très souvent confrontée. Tout le temps que je vais passer à l'Université d'Edimbourg, je vais travailler pour que je puisse laisser ce qu'on appelle les légacies. Les légacies de la paix et de la justice. Il est temps d'investir sur le dialogue, la tolérance et essayer de comprendre la richesse que l'autre a. Exploiter la richesse de l'autre et de se donner soi-même dans l'intérêt de l'autre. Pour la construction d'un monde meilleur, c'est tout ce que moi je cherche. Rien d'autre. La nomination de Déborah Kayembe est inédite. Une femme noire à la tête de cette université fondée au XVIe siècle, ça n'était jamais arrivé. Depuis 1858, 53 recteurs se sont succédés. Tous blancs et seulement deux femmes. Alors quand elle a appris la nouvelle, sur le coup, elle n'y a pas cru. Je leur ai dit à notre première réunion, pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que vous me choisissez moi ? Pourquoi ? Et ils disent, le travail que tu fais dans le mouvement antiraciste est respectable. Et nous voulons que tu viennes avec ça à l'Université d'Edimbourg. Donc clarifions ceci. Je suis choisie et élite par les étudiants et les travailleurs de l'université. L'institution est là. Donc ça sera un contrepoids entre l'institution et moi qui représente les étudiants. Si Déborah Kayembe était loin de s'imaginer qu'elle se retrouverait à la tête de cette université, c'est parce qu'elle revient de loin. Son parcours est un parcours d'obstacle. Une milice armée l'a poursuivie au Congo. Le baron anglais a rejeté son dossier. Elle a divorcé dans la douleur, élevé seule ses enfants. Et elle a été victime d'attaques racistes qui ont mis sa vie en danger. Bref, Déborah Kayembe est une battante qui a travaillé très dur pour en arriver là. Déborah Kayembe naît en 1975 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans une famille plutôt aisée, avec un père, professeur de mathématiques, et une mère, femme de ménage, qui devient par la suite interprète. Son père veut que Déborah devienne médecin. Mais son truc à elle, c'est le droit, la justice. Ma vocation pour le droit et l'amour du droit, je crois que ça a commencé d'abord à l'âge de 19 ans, parce que je suis née dans une famille aisée, une famille où on était vraiment privilégié, on était très proche du régime d'antan. Alors à 19 ans, j'ai ma aventure dans le bidonville de Kinshasa. Et c'est là que je vois la souffrance du peuple, comment le peuple est en train de souffrir. Et j'ai voulu, c'était surtout choisir le droit, c'était surtout le besoin de servir les autres et donner une bonne justice, parce que je voyais beaucoup d'injustice tout autour de moi à cet âge-là déjà. Déborah fait des études de droit, en droit international, et rejoint le barreau de Matadi dans l'ouest du pays. Elle veut défendre les droits humains, et rejoint le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies. Elle mène plusieurs investigations, notamment dans la province de Lithurie, où s'affrontent depuis plus de 20 ans deux communautés, l'Ema et l'Elendou. Dans ce territoire, une milice est accusée de violer et de tuer des civils. Des exactions que les Nations Unies qualifieront plus tard de crimes contre l'humanité. Mais la raison pour laquelle je suis allée, c'est parce que c'était ce scandale concernant les viols des femmes et des enfants. Et on voulait comprendre quelle était la raison derrière ça. Quelle était vraiment la raison derrière ? Ils peuvent arriver dans un territoire qui n'est pas contrôlé par les armées, par le gouvernement, d'accord ? Mais pourquoi s'attaquer aux civils qui n'ont pas d'armes et qui n'ont rien du tout ? Et c'est ce que j'ai découvert derrière ça qui a fait que je devais m'éterre. Déborah est contrainte de quitter son pays pour sa sécurité. Elle prend alors la direction du Royaume-Uni, où elle demande l'asile. Au Royaume-Uni, où j'ai attendu pendant deux ans quand même pour obtenir le droit de résidence. Ça a été très compliqué uniquement parce que le fait que j'étais avocate et activiste de droit de l'homme, les services d'immigration britanniques n'ont pas cru à ça. Le problème aussi, il faut aussi voir dans quel contexte j'ai quitté les pays. Je n'ai rien amené avec moi. Ça, c'était aussi quelque chose. Donc, il fallait attendre que ces preuves viennent de Kinshasa. Les lettres de mes collègues artifices de droit de l'homme viennent de Kinshasa et les introduire. Au moment où je les introduis, c'est trop tard et le dossier est complètement fermé. Je dois rentrer. Donc, c'est en ce moment-là que j'essaye d'approcher les députés de la ville où j'habitais, Jack Stroh, qui était ministre des Affaires étrangères et qui connaissait très bien l'histoire du Congo en ce moment-là. C'est là que je vais lui présenter mon profil. Je vais lui expliquer ce que j'étais en train de faire au Congo. Et il va dire, OK, je vais demander au service d'immigrant de rouvrir ton dossier et de le réexaminer. Mais en ce moment-là, le service d'immigration est catégorique. Ils disent, non, 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 non. Nous allons donner nos conditions parce que son dossier était déjà rejeté. Et la condition, c'était que je devais trouver un autre avocat qui était dans le même baroc que moi, qui avait demandé l'asile dans un autre pays européen. Il y avait un seul que j'ai trouvé. Vous n'avez pas le droit de travailler. Quand vous êtes demandeur d'asile au Royaume-Uni, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie, croyez-moi. Cet épisode la marque profondément. Pendant ses deux années de démarche administrative, Déborah a le sentiment que les services d'immigration ne la comprennent pas. Mais ça nourrit une volonté de changer tout ça. Déborah décide alors de se lancer dans le volontariat pour aider les immigrés. Elle réussit à obtenir un droit de résidence à Blackburn, près de Manchester, et décide de lancer sa propre entreprise de traduction et d'interprétariat. Et puis elle tente de faire valoir son diplôme d'avocate, mais le barreau de Londres rejette son dossier. Il lui propose deux solutions. 1. Recommencer ses études à zéro. 2. Déménager à Édimbourg, en Écosse, où son diplôme est reconnu. Déborah choisit la deuxième option et s'installe dans la capitale écossaise en 2011. Alors j'arrive, mais ce n'est pas facile. Dans un pays où vous êtes seulement seul avec deux enfants. Mais je vois maintenant la difficulté des immigrés qui est pire en Écosse qu'en Angleterre. Et je continue ce travail d'interprétariat, mais en plus je me donne dans le volontariat. C'est là que je pars dans le Scottish Refugee Council. Je m'enroule là-bas en tant que volontaire pour aider à raconter l'histoire. Parce qu'il y avait déjà ce mauvais entendement des réfugiés. Il y a ce vent de Brexit qui arrive et qui dit que les réfugiés se viennent violer et tuer. Donc je veux raconter mon histoire et le succès de ce que j'ai fait en Écosse. À ce moment-là, Déborah travaille au Conseil écossais pour les réfugiés, qui lui propose un jour de faire un discours devant le Parlement pour parler de la situation des réfugiés dans le pays. Ce discours est remarqué et fait basculer sa carrière. Et puis l'Académie des lettres et des sciences d'Écosse la contacte pour lui proposer de rejoindre une de leurs branches, la Young Academy of Scotland. Elle accepte, devient membre et crée de nombreux groupes de travail sur le Brexit, les immigrés et l'Afrique. Et en 2019, Déborah devient la première femme noire à voir son portrait érigé sur le mur de l'Académie. Déborah commence à avoir de l'influence, à être écoutée et ça n'a pas plu à certains. On est en juin 2020, en pleine mobilisation mondiale contre le racisme, juste après la mort de George Floyd, violemment interpellé par la police aux États-Unis. Déborah se rend à un rendez-vous professionnel et sa voiture quitte brutalement la route. Elle se rend compte que des clous ont été posés sur ses pneus. Je sors de la voiture, je dis mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et je regarde mes deux pneus de l'avant à l'arrière en maillet de clous. Je dis ça, ce sont des racistes. Mais là c'était un attentat, ils voulaient mettre fin à ma vie. Après ça, Déborah Kayembe décide de créer son propre mouvement contre le racisme. Sa fille aussi est victime de racisme. Un jour à l'école, un professeur lui demande d'effectuer une danse des esclaves devant toute la classe. Quand Déborah apprend ça, elle décide instantanément de lancer une pétition et de demander au Parlement écossais de s'attaquer au racisme dans le système éducatif. Le Parlement accepte et la question est débattue dans les mois qui suivent. Son message de tolérance et de dialogue est remarqué et Déborah reçoit une lettre de l'Université d'Edimbourg qui lui propose de devenir la prochaine rectrice. Ça c'était un grand choc pour moi. Je n'en revenais pas. Et je me souviens que pendant deux mois, je n'ai rien dit à personne. C'était difficile pour les gens de comprendre le fait que j'ai emmené une pétition antiraciste au Parlement. Maintenant je veux prétendre d'être rétaire d'une université qui n'a jamais eu une personne correcte. Syndicats et étudiants de l'université votent unanimement. Déborah est nommée et sa prise de fonction commence dès ce 1er mars. En tant que rectrice, elle veut promouvoir une éducation antiraciste. Donner la chance aux familles qui n'ont jamais eu la chance, qui ont des enfants très intelligents, mais qui n'ont jamais eu la chance d'avoir accès à l'éducation de l'Université d'Edimbourg. Moderniser l'université. Cette université est tellement archaïque, elle est tellement conservateur, il va falloir moderniser cette université. Et puis, nous devons être la voix des personnes marginalisées. Nous allons nous investir sur la pandémie et nous allons être sûrs que la faculté de médecine de l'Université d'Edimbourg puisse prendre les leads à travers le monde en ce qui concerne cette pandémie qui nous effraye, tout ce qui devient un danger pour nous tous maintenant. L'Afrique sera également dans l'agenda de Déborah. Elle veut créer un programme spécial pour les familles africaines qui sont installées en Écosse. Quant à la RDC, Déborah Kayembe n'y est encore jamais retournée depuis qu'elle a fui. Là-bas, confie-t-elle, sa vie est peut-être encore menacée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501